salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que tout le monde va bien alors dans cette vidéo j'ai décidé de dresser un historique de santé publique au cours du 20e siècle pourquoi exactement le 20e siècle parce que tout simplement c'est une période charnière dans l'évolution des problématiques sanitaires et également dans l'évolution des modes d'alimentation et de nutrition c'est également une période charnière dans d'autres domaines mais ici dans cette vidéo nous allons nous concentrer beaucoup plus sur la santé et l'alimentation donc le 20e siècle peut être divisé en ce qui concerne la santé et l'alimentation en trois grandes périodes la première période c'est l'avant première guerre et ensuite entre les deux guerres et ensuite après la deuxième guerre donc on va voir avant la première guerre qu'est ce qu'il ya eu comme problématique sanitaire avant la première guerre c'est à dire début du 20e siècle et même avant le 20e siècle pendant plusieurs siècles voire plusieurs dizaines de siècles il y a eu toujours le même problème la même problématique c'est les maladies infectieuses et beaucoup plus les grandes épidémies infectieuses donc la santé publique était confrontée à tout ce qui concerne la peste la coqueluche le choléra etc toutes ces grandes épidémies infectieuses qu'on connaît très bien aujourd'hui juste après la guerre la première guerre il ya eu la découverte de la pénicilline c'est à dire 9 ans après en 1928 par alexandre fleming ce qui a marqué une révolution complète en termes de politique de santé publique parce que là on a eu une arme de destruction massive par rapport aux maladies infectieuses par rapport aux microbes aux bactéries qui est la pénicilline c'est à dire les antibiotiques à partir de la pénicilline on a fabriqué tout un tas d'antibiotiques et donc la période entre les deux guerres était on va dire pratiquement une période pérenne sereine les gens étaient en bonne santé se portait bien manger bien et donc c'était une période qui était florissante en termes de santé publique et en termes d'alimentation également maintenant pendant la deuxième guerre il y a eu privation privation en termes d'alimentation donc de d'apport calorique et également de qualité de l'alimentation est juste après la deuxième guerre il y a eu un effet rebond c'est à dire que les gens se sont mis à se sur alimenter et en plus avec un type d'alimentation qui était de très mauvaise qualité parce qu'il ya eu en parallèle le développement de ce qu'on appelle industrie agroalimentaire et bien sûr avec le développement de toute la technologie de la publicité du marketing de l'audiovisuel etc et donc on a eu un rebond vers un extrême qui est la suralimentation la surconsommation on est rentré en plein fouet vers la société de consommation et donc depuis les années 60 on observe deux tendances alimentaires qui vont vers deux extrêmes la première tendance c'est la tendance classique alimentation omnivore mais de très mauvaise qualité car on consomme beaucoup d'aliments industriels et transformés et l'autre tendance c'est une tendance qui va vers le végétalisme plutôt vers le nihilisme c'est une tendance réactionnaire qui va vers l'autre extrême c'est à dire ce sont deux tendances qui s'affrontent et qui sont complètement contraires et qui sont impossibles à réconcilier et qui sont toutes les deux extrémistes deux tendances extrémistes c'est à dire qu'on consomme omnivore alimentation industrialisée très mauvaise pour la santé ou alors on est végétalien vegan on ne consomme que des fruits de jus de légumes des fruits des légumes des tout ce qui est végétal en éliminant bien sûr tout ce qui est céréales donc ces deux tendances extrêmes continuent d'évoluer jusqu'à maintenant donc juste après la deuxième guerre on a eu non pas seulement une surconsommation d'une alimentation industrielle transformée de très mauvaise qualité mais également un autre pic de maladies infectieuses puisque 20 à 30 ans est une période où les bactéries et les microbes se constituent une résistance contre les antibiotiques donc ça c'est très connu entre 20 ans et 30 ans les bactéries ont le temps de constituer une résistance par rapport aux traitements existants et qu'on doit changer le traitement donc vers la fin des années 50 la fin des années 60 on s'est rendu compte que finalement les antibiotiques n'étaient plus efficaces et qu'il fallait les réadapter les réajuster et donc c'est la première fois qu'on a découvert que finalement les microbes bactéries virus pouvaient s'adapter et pouvaient résister aux antibiotiques et qu'il fallait adapter et optimiser régulièrement les antibiotiques donc on a eu deux problématiques juste après la deuxième guerre une surconsommation d'alimentation de très mauvaise qualité et une recrudescence de maladies infectieuses à cause d'une antibioresistance par rapport aux microbes et aux bactéries qui étaient déjà très bien soignés dans la période entre les deux guerres qu'est ce que cela a engendré sur le plan de la santé publique sur l'évolution des problématiques sanitaire et bien on voit un développement et une explosion exponentielle de maladies dégénératives de maladies inflammatoires de maladies auto-immunes et également de maladies d'éthiologie inconnue également une recrudescence de maladies infectieuses donc on a eu les deux en même temps juste après la guerre donc à partir de la fin des années 60 voire les années 70 on a pu optimiser les antibiotiques qu'on avait et on a observé une diminution de la prévalence des maladies infectieuses mais les maladies dégénératives ont continué à se développer les maladies dégénératives inflammatoires auto-immunes d'éthiologie inconnue surtout neurodégénératives l'apparition de nouvelles maladies l'explosion d'autres maladies qui existaient déjà mais qui était dans un niveau très bas donc toutes ces problématiques on les vit aujourd'hui mais également on voit une recrudescence également de maladies infectieuses pour récapituler on a eu avant la première guerre toutes les épidémies infectieuses les grandes épidémies infectieuses ensuite entre les deux guerres on a découvert les antibiotiques et donc on a eu une diminution de ces maladies infectieuses et puis également une alimentation qui était assez saine et puis juste après la deuxième guerre on a eu une transformation au niveau de l'alimentation qui était une alimentation industrielle de très mauvaise qualité et également un autre pic de maladies infectieuses cette fois il s'agit pas d'épidémies mais de maladies infectieuses tout court ensuite on a pu baisser le taux de ces maladies infectieuses à partir des années 70 et puis ensuite on a vu l'augmentation de ce qu'on appelle les maladies dégénératives les maladies de civilisation les maladies inflammatoires etc. dont les maladies cardiovasculaires et neurones la phase qui vient immédiatement après la deuxième guerre a marqué une rupture totale avec ce qui se faisait avant en termes de politique de santé et en termes d'alimentation tout comme la découverte de la pénicilline en 1928 a marqué une rupture totale de ce qui se faisait en termes de politique sanitaire avant la première guerre et entre les deux guerres donc cette phase d'après la deuxième guerre est une phase charnière et c'est pour ça que je n'arrête pas de répéter dans mes vidéos après la deuxième guerre mondiale après la deuxième moitié du 20e siècle dans les années 50 dans les années 60 c'est en fait une phase charnière qui marque une rupture totale avec toutes les pratiques de l'alimentation d'avant la deuxième guerre et également dans toutes les pratiques des politiques de santé publique donc cette phase est une phase charnière et à partir de cette phase on peut comprendre tous les mouvements de nutrition actuelle qui sont soit des mouvements d'insouciance, de surconsommation, soit des mouvements réactionnaires de type vegan, végétalien, frugivore etc. donc tous ces mouvements de revendications nutritionnelles qu'on voit aujourd'hui qui sont vegan, végétalien etc. on les voit à partir des années 60 comme étant une réaction à une société qui est partie dans une surconsommation d'une alimentation de très mauvaise qualité en général c'est une alimentation de très mauvaise qualité basée sur des produits laitiers, sur de la viande, sur des céréales de très mauvaise qualité mais encore une fois une alimentation industrialisée transformée qui n'a rien à voir avec l'alimentation d'avant la deuxième guerre, d'avant la première guerre une alimentation du début du 20ème siècle donc ces mouvements réactionnaires sont apparus dans les années 60 l'alimentation industrielle est également apparue dans les années 60 et les deux constituent deux extrêmes irréconciliables et le mieux c'est de s'alimenter d'une manière saine, naturelle, comme on s'alimentait il y a un siècle à peu près la vraie question aujourd'hui que vous devez vous poser par rapport à ce que vous devez manger et bien c'est que manger mes grands-parents ? que manger les jambes il y a un siècle ? que manger le pays dans lequel je vis il y a un siècle ?